bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler d'un bloc note le braille note touch plus un appareil de chez humanware humanware est une société canadienne qui fait des produits pour les personnes malvoyantes et aveugles et ce bloc note à une petite particularité puisque c'est un bloc note qui fait tablettes et grâce à ce bloc note on va pouvoir en fait numériser par le biais d'une application native et appelé k nfb reader et grâce à cette application on va pouvoir tout simplement transformer du texte alors si vous aimez les vidéos accessibles n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche et pour l'instant place à l'intro les amis c'est parti numériser scanné du texte d'actylographier et le transformé en braille ça c'est plutôt top donc ce bloc note est très spécial alors je vous avais déjà fait le déballage de ce bloc note n'hésitez pas donc à les voir sur la chaîne on va déverrouiller notre appareil on arrive donc sur le menu principal alors on vous avait déjà fait le déballage de ce bloc note n'hésitez pas donc à les voir sur la chaîne et aujourd'hui on va voir comment en fait numériser et transformer du texte pris en photo et tout simplement comment le transformer ici en braille alors je peux refermer le capot si je le désire où je peux l'ouvrir et ma tablette se met en mode écran classique je referme une fois que je referme mais je vais taper ma lettre K sur mon clavier Perkins on a donc KNFB Reader soit je clique sur un curseur routine juste au dessus du braille soit j'utilise la touche entrée le point 8 à l'origine on ouvre KNFB Reader prendre une photo et lire le texte c'est tout de suite ce qu'on va faire alors surtout avant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et à voir les vidéos et être parmi les premiers à voir toutes ces nouveautés sur la chaîne Cessia on part tout de suite sur la numérisation de texte la lecture de texte en braille du texte d'actylographier que l'on transforme en braille c'est parti les amis dans un premier temps vous mettez votre document en mode paysage on peut s'apercevoir que sous la tablette en fait sous notre braille no touch on a un appareil photo on a un objectif appareil photo de 12 millions de pixels je vous le montre ici en très gros alors tout est gérable en clavier Perkins bien sûr ici on a donc notre braille on a donc un bouton tout de suite qui nous est dicté et qui nous est bien lu en braille prendre une photo et lire le texte si je pars à côté donc avec mes manettes en façade rapport de champ de vision et la position de l'appareil photo par rapport au document j'ai donc une trou j'ai donc une possibilité de rapport de champ de vision ce qui veut dire que l'appareil va lui récupérer les quatre angles de ma page et me dire si la page est vue entièrement ou pas on continue ajouter une image de la galerie de l'appareil on peut donc si on le désire rajouter des photos qui ont été prises avant les numériser et en ressortir le texte qu'on a besoin on a une possibilité de numériser par mode l'eau ça veut dire qu'on va pouvoir numériser plusieurs pages à la fois pour ensuite retraiter ces pages ça c'est plutôt pas mal du tout on peut donc définir différentes langues anglais espagnol allemand arabe beaucoup de langues sont prévues dans notre braille touch plus on aura donc une possibilité d'enregistrer ses résultats pour ensuite les exporter les copier coller les ouvrir dans word les ouvrir dans un fichier rtf un fichier bloc note etc on pourra rentrer dans les paramètres de cette application pour pouvoir peaufiner les réglages de notre kinep be reader possibilité d'activer ou désactiver le flash donc prendre une photo et lire le texte qui veut dire que je vais mettre en suspension mon bloc note au dessus de cette feuille et tout simplement là où j'ai marqué en braille prendre une photo et lire le texte je vais cliquer sur un curseur routine et je vais écouter les résultats alors attention au niveau de la prise de cette photo bien vous mettre à hauteur d'un avant bras à peu près 25 30 cm au dessus de votre document prendre une photo la photo a été prise paramètre et j'ai sur elle il parcourt quelques 1243 kilomètres de la source de la loire en erdèche jusqu'océan douane un tronçon soit deux étapes et une quarantaine de kilomètres pour remonter jusqu'à leur tire point utiré sur près de ce kilomètre une gravière ménage un sommet puis saunier alors on a donc un résultat que l'on peut lire en braille bien sûr et on a un résultat que l'on pourra enregistrer le document enregistrer le document donc par défaut on a la date et l'heure et on pourrait lui donner un nom si on le désire choisissez le nom de fichier 30 mars 2021 16h47 zone d'édition zone d'édition donc ici je vais lui marquer par exemple test et je peux l'enregistrer et j'ai le bouton ok que je valide je vais faire mon document et je vais aller dans l'explorateur de fichiers je vais donc aller dans mon explorateur de fichiers donc j'ai bien mon fichier test que je peux ouvrir bien sûr voilà donc comment numériser du texte avec un bloc note comment transformer du texte d'actylographier en texte en braille merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech dites moi ce que vous pensez de cette vidéo ce que vous pensez d'un tel appareil et surtout n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous